Pas trop intense, mais à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu être un gros bâté ou tu veux être un astile-lope? T'as parti le team Légion. Oui. Puis, il y avait-tu de la rivalité entre les gyms? C'est ça que je te disais. Oui, il y avait une rivalité. Oui. Entre Vito et Drummond, t'avais Team Bergeron. Nous autres, on était en chicken avec tout le monde. C'est pas dur. Moi, la Légion, on était à boire. T'as pas en chicken avec tout le monde. On se pognerait contre n'importe qui. Les campagnards, on est préenestis. Moi, je criais après les autres. Oublie ça. Moi, c'était comme un régiment d'armée. T'as le dit. C'est un régiment d'armée, mon affaire. T'étais-tu trop intense? Non, mais... Avec le recul? Peut-être... Non, pas trop intense, mais à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-toi. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu être un combattant ou tu veux être un estilope? Parc... C'est ça. Quatre chemins. Ben, c'est ça. Ouais. T'es-tu venu ici pour te battre? Oh, il est mal au genou. T'es manquerait si quand t'as mal au genou, tu vas finir le combat. C'est pas si t'as le genou viré à l'envers, mais... Ouais. C'est pas trop long, là, quand un combat arrive, là. Moi, je le sais, je suis dans le milieu, là. La dernière semaine, ou les deux dernières semaines, avant un combat, là, le robinet, la défaite, là, il est ouvert, là. Ah, pour se trouver des excuses? Ah, il a mal au genou, mais... Ouais, là, il a... Ah... T'es pas dans le bon métier, là? Ben non, c'est juste ça. C'est juste ça, parce que... Des raisons pis des excuses, tu vas pas t'en trouver, là. Deux mois avant, là. Ouais, ça va être... Ouais, tu es le poster. Mets-moi, tu es le poster. Mets-moi, tu es le poster. Non, 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 non. À un moment donné, là. À tous les jours, tu y penses, dans deux mois. Puis à un moment donné, la journée arrive, là. Il y a beaucoup de paraitres, là. Ouais. Il y a beaucoup de paraitres, mais à un moment donné, là, il faut que t'appareilles sur le ring, et tout. Ah, ouais, c'est ça. Faut pas juste que t'appareilles sur le poster, il faut que t'appareilles sur le ring, aussi. Ça, c'était une autre affaire. OK, fait que c'est pour ça que t'étais quand même ben sévère, là. Ben oui, j'étais sévère. Ouais. Quand c'est là un combat pour rien, pis tu crisseras ton camp, pis t'iras t'entraîner ailleurs. Il n'y avait pas d'autre place pour t'entraîner. Pis t'iras t'entraîner à Drummond. Faut un heure et demie de char, pis t'en aller t'entraîner. Pis t'entraînes pis ici, tout. Pis j'étais de même, là, je te dis, là. Moi, des estiles de la pète, j'en veux pas autour de moi. C'est tout. Ah ouais, tu ne feras pas perdre du temps. Ben, c'est ça. Parce que moi, je chargeais rien, là, à des combattants professionnels. Mes combattants professionnels, ils s'entraînaient tous gratis avec moi. Je leur ai donné du stock, là. Je leur ai donné... J'en ai donné du temps, moi, là. Pis j'en ai donné les emmener Je leur ai donné du temps, mais les gars, ils ne peuvent jamais me dire rien, là-dessus. Fait que tu donnais beaucoup, mais il fallait qu'ils te redondent. Ben, c'est ça. Représente le gym. Ben, c'est ça. Quand tu vas... Nous autres, là, pour vrai, on était reconnus, on allait à la guerre, là. Oui, oui. Les cheveux, tout à l'aider. Oui, c'est ça, tu sais. C'était des flots, là, pareil, là. T'as-tu sûr, là, tu sais, qu'on entend aujourd'hui, comme au bien merci, tout ça, là, tu sais. Les autres, ils vous ont regardés aller, là, tu sais. Oui, il nous a regardés aller sûrement. Au bien merci, je t'ai dit. Il a pogné une bonne coche, là. Aujourd'hui, là, je me suis entraîné avec la semaine passée. Oublie ça, le gars, je l'ai vu rouler avec Saint-Pierre et tout, là. Il va aller loin, lui, là. Lui, c'est l'autre Georges Saint-Pierre, là. Il n'y a pas d'autre Québéco aussi solide que ce gars-là, là. C'est ça, pareil, là. Tu sais, je l'ai dit, je suis capable de voir ça. Je ne suis pas un épais, là. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Quand un gars a du talent, je le vois, vite, là. Tu sais, il y en a une couple de jeunes avec qui je m'entraîne. Je le vois qu'ils ont du talent. Ils sont jeunes. Ils ont 18 ans. Déjà, il y a écheu, puis... Bien, Aubin-Marcier, c'est une coche, là. Mais à quel âge il a commencé à faire du judo? Bien, c'est ça. Il a commencé jeune, puis ça fait longtemps qu'il roule à terre, puis ça fait longtemps qu'il a des arts martiaux. Oui, il a mangé ses croûtes, là. Oui, oui, oui. Il n'a pas sauté d'étape. Fait que c'est ça, là, c'est ça. Fait qu'il y avait de la rivalité. Ah oui, il y avait de la rivalité. C'était débile. Mais c'était-tu... C'est ça, c'était-tu intense ou c'était juste plus pour faire de la promotion? Non, 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 ça ne s'aimait pas trop, trop, là. OK. Il y avait... Moi, là, c'était avec le coach. Avec le coach, j'étais plus... Mais ses élèves... Moi, quelqu'un qui monte sur un ring, je l'ai toujours respecté. J'ai toujours respecté les gars qui ont monté sur un ring, parce que je me dis, ça prend du temps. C'est pas juste de monter sur le ring, ben, c'est... Dis-lui, si tu perds, c'est dur, c'est dur. C'est l'orgueil, ben oui, ben oui. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est humiliant à perdre. Devant tes chums, devant ta famille, t'es une couple de jours, là, penser à ça. T'as un goût à mère dans la bouche, là. Oui, oui. Quand tu perds, là, ça dure une... C'est pas tant long, mais... Il y en a, là, moi, pas de côté, il m'a déjà dit qu'il a resté une semaine pour que dans sa chambre elle n'a pas sorti de sa chambre. Moi, ça n'avait jamais arrivé, mais il y a du monde qui prend ça plus d'un cadeau, là. Ben, oui. Fait que c'est ça, fait que c'est une rivalité. Tu l'avais plus envers le coach d'une autre école, ou... Moi, il s'était passé des affaires. J'en veux pas aujourd'hui, pis j'en... T'sais, j'ai toujours... Quand je le voyais, c'était pas où je voulais le donner. Je donnais à moi, mais mon but, c'était que mes gars plantent ses gars, là. C'est sûr, à 100%. Ben oui, ben oui, il y avait une rivalité. Ben oui, ben oui. OK, c'était pas... Un de mes gars pardait, c'est comme moi qui pardais, là. Ouais, tu l'avais encore. C'est ça, ben oui. C'était comme mes enfants, là. Pareil, ces jeunes-là, moi, là. Ouais. Ben on prenait 100 heures, pour te dire. Je me demandais... Toi, tu jouais-tu au hockey en même temps? Quand j'étais flou, je jouais au hockey, pis j'ai déjà été bagarard dans une équipe de hockey. Je pesais 140 livres, pis je pesais... Ben, c'était moi le bagarard de l'équipe de hockey. Ça te donne-tu une idée, là? Ouais. Ça te donnais-tu une idée que j'étais assez faillé, là? Parce que c'est ça, tu sais, quand j'ai marqué sur ma page Facebook que je te recevais sur le podcast, disait, hey, tu m'endras qu'ils te parlent de l'époque, quand ils se battaient. Ben oui, ben oui, ils m'arrêtaient débollés. Ils faisaient déplacer des foules, pis ils criaient, clavons, clavons! Moi, là, dans le fond, j'ai joué au hockey quand j'étais flou. J'étais pas... Dans le C, j'étais un bon joueur de hockey. J'ai jamais joué deux lettres. Mon père et nous autres, on était pauvres chez nous, pis mon père avait pas d'argent pour m'en aller, m'envoyer. Tu sais, ça coûtait cher à aller dans le... Ben oui, ben oui, ben oui, l'équipement. Pis c'était pas juste l'équipement, mais les fins de semaine, quand tu jouais intercité, il fallait tout haut, tu t'en alles là, pis là, pis là, pis là, pis là, pis là. C'est bien du temps, là? C'est du temps, pis c'était de l'argent, pis mes parents n'avaient pas d'argent, mon père, regarde, je jouais dans le C. Dans le C, j'étais le meilleur, j'étais bien meilleur, mais quand j'arrivais dans les deux lettres, je savais même pas faire une sortie de zone calvaire, pis j'étais rendu battant, tu sais, tu comprends? Mais, j'étais fou, je me pognais contre n'importe qui, fait que là, les autres équipes, finalement, j'ai joué deux C, parce qu'ils venaient me chercher, ils venaient me jouer, j'étais dans le C. Le petit goût! Le petit goût! Ben, nous autres, ça te coûtera rien, on va te payer en poutaine, mais on va payer un temps d'us pour toi. C'est bon, moi, j'allais louer un autre C. C'est ça, c'est ça. Ah ben, 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 j'étais fou. Mais, j'étais un gars qui est quand même assez peureux dans d'autres situations. OK. Mais dans le combat, je suis pas un gars qui a peur. T'es plus en confiance. J'ai comme surmonté cette... J'étais un peu heureux. Mon père m'a tellement craqué avec mes oncles, nan, nan, nan. Fait que là, je me suis comme créé une assurance, pis quand je me pognais dans les bars, je me pognais quand j'étais flou, je gagnais quasiment tout le temps. J'avais une bonne coigne, pis j'ai pris confiance en moi. C'est-à-dire, moi, ils me battent, là. Ça me dérange pas, tu sors du char. Si t'es pas de couteau dans la main, viens-t'en, là. Fait que la grosseur, tu voudras que je te saute dessus, là. Je te donne tout que j'ai, là. Même à 50 ans. Même encore aujourd'hui. Je sais pas d'où j'ai. J'ai une rage en dedans de moi, point de vue du combat. Mais je suis pas un gars... Je cherche pas le trouble jamais. Moi, j'essaie trop d'avoir du fun, pis tu sais, tu comprends, mais le combat, pour moi, c'est... Ça te stresse pas, là. Ça me stresse pas. T'as arraché les yeux, je vois ça. T'sais, non, mais ça me dérange pas de te passer dessus, là. Ça me dérange pas, pas, là. Fait que c'est ça, fait que... Au hockey, c'est-tu là que ça a commencé, dans le fond, plus ou... T'y avais déjà, ça? Ben, c'est sûr que... Ouais, j'ai commencé, là. Parce que là, il y en a qui savaient que j'étais... Un citré, oui. Là, j'avais arrêté de jouer au hockey. Pis là, il y a un de mes... Un gars qui était plus vieux que moi, pis il avait dit, « Hé, clavons, tu devrais essayer de qu'en entraînement, on a besoin d'un gars comme toi. » Il a dit, « Oh, je paye 140 livres. » Ça fait de près 3, 4 ans, 5 ans, j'ai pas mis mes patins. Ouais. Finalement, je vais y aller essayer. Là, j'arrivais, là, quasiment pas être patiné sur la bottine. Ça a pas été long, là. Il y en avait 2, 3 gros qui voulaient essayer. Pis pa, 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 pa. T'sais, j'étais pas si pire pour me pogner. J'avais une bonne cogne. As-tu pu te rendre quand même, pas pire? Ben, j'ai joué junior. C'était junior 2B ou junior 2A, là. OK. C'était junior, là, c'était... Ça arrêtait à 20 ans. J'avais dû avoir 2 gars de 20 ans. On embarque sur la glace. Ben oui, ben oui, ben oui. Là, mettons, il y avait... Oh, excuse, il y avait des gars... On jouait contre Coleraine. On jouait contre des villages. Encore, gros, c'était des billes. On allait là. Mon gars, le monde avait quasiment des poules mortes de la main, mon gars. Ah, je te le dis, c'était fou. C'était fou. Ça voulait se pogner avec moi quand on sortait. Ah, oui? Ben oui, ben oui. Même après la glace? Ben oui. Ben oui. Pis là, c'est quoi qui arrivait? Bon, c'est arrivé. Les polices arrivaient. Ah, OK. Tu comprends? Ben oui, il sautait dans les estrades pis tout, ben oui, tu sais, des affaires de fous, là. Tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui, je sais ça, d'un peu... Tandomistar. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je me dis, ça aurait été le premier jour. Le premier pas du journal. Ben oui. Le premier pas du journal. Ah, bon, ça, ça. Ah, mais c'est vrai, hein? Parce que c'est quoi? C'est dans les années 90, ça? Ben, j'avais 18 ans. J'ai 50 ans. Ça fait 32 ans. Ah, c'est quasiment dans les années 80. C'est ça. 80, moins tard. 20 à 30, mettons. Ouais. 80 à 10. Ouais, le monde s'en colle, ça, pas mal. Ben oui. Ça, c'était tant là. Avant ça, là... Ça fait pas être la norme. C'est ça. Oh, c'est un spectacle de plus. Ben, c'était fou raide, mon gars. C'était fou raide. Juste à Pléciville, là. Oui, c'est ça, parce que toi, tu viens de Pléciville. Je viens de Pléciville. L'aréna de Pléciville, il avait rentré 900 personnes là-dedans, ben, on doit rentrer 1300 personnes quand je me suis... J'avais fait un combo. J'avais fait un game contre Coleraine, pis il avait rentré 1300 personnes. C'est le record de tous les temps. Ben oui. De la réunion. Ils m'ont jamais donné une crise d'ancienne. J'aurais pu me donner... J'aurais pu me donner 152 à ce parti. Ouais, j'avais moins un chip, au moins. Oui, les pelles, les nez cassées, les deux yeux au beurre noir, moi, j'en ressemblais d'un raton laveur, mais non, pas une sienne. Encore des problèmes à dormir à cause de je me suis fait casser de nez. OK. Pis finalement, c'est ça, tu t'es dirigé dans X... Ben là, après ça, je me suis en allé... Tu t'es dirigé plus vers le MMA. Dans le karaté, les hommes martiaux. OK, ouais. Parce que j'avais déjà fait du karaté. À un moment donné, j'ai tout arrêté. OK, pis après ça... Ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada